bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de biochimie au sujet des glucides sur lesquels vous avez eu deux heures de cours magistraux nous allons évoquer brièvement des généralités liées au sucre en introduction avant d'entrer dans le vif du sujet en étudiant plus en profondeur les os simples ou monosaccharides puis les osides ou polysaccharides je ne vais pas m'attarder sur les rôles des glucides le professeur vous a déjà expliqué ça en cours alors je vais récapituler très brièvement les glucides il faut savoir ce sont des molécules très abondantes et primordiales sur le plan biologique chez l'homme les glucides vont avoir un rôle de réserve énergétique avec le glycogène au niveau du foie et c'est pareil chez les plantes avec l'amidon les glucides peuvent également jouer des rôles structurels comme la cellulose chez les plantes la chitine dans la carapace des crustacés les glucides se retrouvent au niveau aussi des articulations pour les lubrifier ou encore amortir les chocs les glucides sont également des éléments de reconnaissance et de communication entre les cellules en effet ils peuvent être insérés au sein de la membrane cellulaire comme de petites antennes qui captent des messages vous verrez ça plus en profondeur en biologie cellulaire enfin les glucides entre dans la composition des molécules telles que les acides nucléiques ou encore certains coenzymes maintenant on va définir les sucres dans leur ensemble avec tout d'abord une définition des os simples qui sont des monosaccharides non hydrolysables puis des polysaccharides ou osides qui sont quant à eux hydrolysables alors il faut se souvenir qu'un sucre a pour formule générale cn h2on avec n supérieur ou égal à 3 les sucres comme vous voyez en fonction de la composition atomique ce sont des hydrates de carbone ils vont présenter soit une fonction aldéhyde ou bien une fonction cétone le tout associé à des fonctions alcool primaire ou secondaire on commence donc avec les os simples on va les classer en fonction de leur nombre d'atomes de carbone et de leur fonction carbonyl les os simples il porte au moins deux fonctions alcool polyol et une fonction carbonyl et réductrice le glycère aldéhyde il porte un aldéhyde deux fonctions alcool c'est minimum et trois atomes de carbone le glycère aldéhyde est donc un aldotriose et c'est le plus simple des aldoses le dihydroxyacétone il porte une fonction cétone deux fonctions alcool et trois atomes de carbone c'est un cétotriose et c'est le plus simple des cétoses si l'os possède un aldéhyde alors on va utiliser pour le nommer le préfixe ald s'il possède une cétone on va utiliser le préfixe 7 l'aldopintose c'est l'aldose porteur de cinq atomes de carbone et c'est le ribose le glucose c'est un aldose à six atomes de carbone on l'appelle donc aussi aldoexose le fructose c'est un cétose à six atomes de carbone on l'appelle c'est tout exos les atomes de carbone ils sont numérotés en partant du carbone le plus réducteur on part de celui qui est attaché à la fonction aldéhyde chez les aldos ce sera donc le carbone numéro 1 chez les cétoses le carbone portant la fonction cétone c'est le numéro 2 les os possèdent des carbone asymétriques que l'on a de ces étoiles et ces carbone asymétriques sont des centres chyro le glycéraldéhyde il possède un carbone asymétrique il a donc deux configurations possibles la configuration d et la configuration l qui sont enantiomères l'énantiomérie ça fait que deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir et ne sont pas superposable c'est un type de stéréo isomérie de configuration vous avez certains moyens afin de déterminer le nombre de carbone asymétrique au sein d'un sucre si un aldose à n atomes de carbone dans son squelette il possède n-2 carbone asymétrique et de puissance n-2 stéréo isomère un cétose qui possède n carbone dans son squelette présente n-3 carbone asymétrique et de puissance n-3 stéréo isomère maintenant quant aux os simples on va étudier différents types de projections afin de les représenter et les isoméries possibles pour les autres alors si contre vous trouvez des projections de fischer de différents sucres on va jouer plus sur le glucose tous les os dont l'oh est porté par l'avant dernier carbone et est à droite appartiennent une molécule de série d donc là on voit bien on a notre glucose il possède 6 carbone sur le cinquième carbone l'oh est localisé à droite de la molécule ça signifie donc que nous sommes en présence dans des glucoses si l'oh du cinquième carbone était localisé à gauche on dirait que c'est un l glucose la filiation pour les aldoses va commencer à partir du glycéraldéhyde qui possède un carbone asymétrique le dihydroxyacétone est quant à lui dépourvu de carbone asymétrique donc la filiation ne peut pas commencer avec lui pour les cétoses elle va commencer avec un cétotétrose le dihydroxyacétose alors on va regarder différents types d'isoméries le glucose et le fructose ils ont tous les deux la même formule brute mais une formule développée différente ce sont donc des isomères de fonction c'est valable pour tous les couples aldoses cétose ayant le même nombre d'atomes de carbone ensuite nous avons comme autre type d'isomérie l'épimérie les sucres différents par l'orientation d'un oage d'un carbone asymétrique distinct du carbone n-1 ce sont des épimères le manose est l'épimère en c2 du glucose là on a un glucose et un manose on voit bien que tous leurs oages sont du même côté sauf celui au niveau du deuxième carbone le galactose c'est pareil il est épimère en c4 du glucose le manose et le galactose sont quant à eux des diastéréo isomères ils ne sont ni superposables ni images l'un de l'autre dans un miroir mais sont pourtant stéréo isomères on peut pas dire qu'ils sont épimères puisqu'ils ont plus d'un seul carbone qui diffère dans la configuration on va maintenant introduire une nouvelle représentation des glucides la projection de hawarf il faut savoir que le groupement hydroxyde d'un monosaccharide peut réagir avec sa fonction aldéhyde ou cétone afin de former des hémiacétales intramoléculaires ce qui permet aux glucides concernés de se cycliser les aldo exoses vont se cycliser sous forme pyrane les aldo pentose vont se cycliser sous forme furan cette conformation cyclique elle est beaucoup plus stable que la forme linéaire et on la retrouve en plus grand nombre en solution par exemple pour les cétoses le carbone numéro 1 sera en dehors du cycle pour les céto exoses à l'instar de l'alcool primaire du sucre la création de ce pont oxydique va faire apparaître un nouveau type de stéréo isomérie l'anomérie donc en se cyclisant un aldo exoses qui possède 5 carbone asymétriques va avoir son groupement OH et myacétalique qui a deux configurations possibles soit il se situe au dessus du plan du noyau auquel cas on aura une anomérie bêta et s'il est en dessous on aura une anomérie alpha pour les d aldo exoses on va avoir 8 aldo exoses sous forme alpha et 8 sous forme bêta et c'est pareil pour la série L ce qui fait que pour les aldo exoses on va avoir 32 anomères possibles chez les cétoses le carbone anomérique c'est le numéro 2 après la position de l'hydroxyle va définir l'anomérie par rapport aux aldo exoses il faut savoir que le cycle pyramique qui va servir pour les aldo exoses n'est pas plan donc les aldo exoses vont se retrouver soit sous forme chaise qui est la forme la plus stable car elle est moins encombrée soit sous forme bateau qui est moins stable vous pouvez retenir comme moyen mémotechnique qu'un bateau s'attende donc ce n'est pas aussi stable les substituants ont des projections axiales ou équatoriales donc les substituants ce sont les hydroxyle dans le glucose tous les hydroxyle sont en position équatoriale sauf celui du carbone anomérique qui a le choix entre la position équatoriale la position axiale les anomères alpha et bêta ils ont des propriétés physiques différentes et notamment le pouvoir rotatoire je ne vais pas vous donner les chiffres vous les retrouverez dans votre cours il faut juste se souvenir que les pouvoirs physiques sont différents des enzymes comme la mutarotase peuvent accélérer un phénomène de métamorphose la mutarotation qui permet de modifier le pouvoir rotatoire en solution notamment donc maintenant nous allons voir quelques dérivés biologiquement importants des oses il y a tout d'abord le bêta déribo furanose que l'on retrouve au niveau de l'atp avec une liaison 1 glycosidique on a ensuite le ribose qui va composer l'acide ribonucléique ou arn on a également le 2 désoxyde déribo furanose qui participe à la formation du squelette de l'adn le l-fucose est un constituant des osides au niveau des groupes sanguins avec un méthyl qui va remplacer la fonction alcool primaire en c6 ensuite nous avons les osamines avec notamment le déglucosamine qui participe à la formation de n-acétyl glucosamine le n-acétyl glucosamine prend une place importante dans la confection de parois de bactéries avec la murine ou des carapaces d'insectes et d'arthropodes avec la chitine nous avons également certains sucres qui vont être oxydés au niveau de leur fonction alcool primaire cette réaction elle va s'effectuer sur un aldose elle ne se fait que si l'aldéide est protégée pour ne pas qu'elle s'oxyde l'alcool primaire en c6 se transforme en acide carboxylique et on va rajouter au nom le suffixe uronique donc si on fait une oxydation de la fonction alcool primaire sur un glucose on obtient de l'acide glucuronique la vitamine c ou acide l ascorbique est un dérivé du glucose lui-même transformé en acide glucuronique la vitamine c elle est indispensable presque toutes les plantes synthétiques naturellement la vitamine c n'est pas l'homme il faut donc la consommer sinon on a un défaut de synthèse du collagène il nous manque une enzyme afin de la synthétiser on peut également retrouver une association de n-acétylmanosamine et d'acide pyruvique afin de former du nana ou acide n-acétyl neuraminique le nana il peut se cycliser grâce à la fonction cétone de l'acide pyruvique il fait partie de beaucoup de glycoprotéines beaucoup de glycolipides le nana et ses dérivés sont nommés acides céliques on va pouvoir désormais passer aux osides qui sont des polysaccharides hydrolysables il en existe deux sous catégories les olosides qui présentent uniquement des os donc c'est le cas des diolosides composés de deux os des oligosides composés entre 3 et 20 os et ensuite nous avons les hétérosides qui sont composés également de résidus qui ne sont pas des sucres donc on peut avoir des résidus lipidiques des résidus protéiques etc je ne vais pas m'attarder sur les différentes liaisons osidiques ou glycosidiques qui vont lier deux os ni sur la nomenclature d'un polysaccharide on va plutôt voir différents exemples qui pourraient tomber au concours et qu'il faut retenir tout d'abord nous avons le saccharose le saccharose il est fait de glucose alpha 1 vers du bêta 2 fructose il peut être hydrolysé de façon enzymatique par le alpha glucosidase ou la bêta fructosidase il va donc lier l'aldohexose à l'aldocétose et en fait le saccharose est une structure non réductrice avec qui composent le sucre de table ensuite nous avons le lactose le lactose est fait de galactose bêta 1 4 glucose il est réducteur il lui reste une extrémité il peut être hydrolysé par l'enzyme bêta galactosidase nous avons également le maltose le maltose c'est le produit de dégradation de l'amidon pour les plantes du glycogène pour les humains il est fait de glucose alpha 1 4 glucose la maltase ou alpha glucosidase peut le dégrader son pot oxydique est en arrière du plan enfin nous avons la cellulose la cellulose est un produit de dégradation de la cellulose c'est le même chose que le maltose mais avec une anomérie bêta et un pont oxydique en avant du plan donc la rotation sera permise alors ensuite nous allons voir un polysaccharide homogène qui est le glycogène je vais pas parler du métabolisme du glycogène mais seulement de sa structure donc le glycogène est une association de glucose alpha 1 4 avec une seule extrémité réductrice c'est une hélice dont le pas est composé de 6 glucose cette structure est possible grâce à des interactions hydrogènes entre différents groupes hydroxyl le glycogène est fait de glucose alpha 1 4 mais diffère par ses liaisons puisqu'il possède des branchements qui sont des ramifications alpha 1 vers 6 et des sous-branchements qui se font tous les 8 à 12 monosaccharides voire 3 à 5 monosaccharides dans l'hypercentre de la molécule le glycogène il est très similaire à l'amylopectine que vous avez peut-être vu également concours ensuite nous avons la cellulose qui est un nom un polysaccharide homogène de structure que l'on ne va pas développer enfin à connaître il y à l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique est un mucopolysaccharide ou glycosaminoglycane il présente des monosaccharides différents qui s'associent afin de former des unités disaccharidiques ce sont de longues chaînes résultant de la condensation d'un grand nombre d'unités disaccharidiques et formé généralement donc d'une exosamine qui est acétylé sulfatée ou non ce n'est pas le cas de l'acide hyaluronique il n'est pas sulfaté et d'un acide exuronique ou acide hyduronique dans le composé final de l'acide hyaluronique les glucides sont très majoritaires puisqu'il représente plus de 95% de la structure donc la structure de l'acide hyaluronique est si contre elle est à connaître on retrouve de l'acide hyaluronique au niveau des tissus conjonctifs du liquide synovial des yeux autour des ovules etc l'acide hyaluronique va fortement lier les ions calcium sodium potassium grâce à ces acides carboxyliques parfois des mucopolysaccharides tels que l'acide hyaluronique peuvent ne pas être dégradé par des enzymes ce qui fait qu'il va y avoir une accumulation et c'est pathologique 1